La journée mondiale de l'enseignant, c'est ce jour 5 octobre. La communauté internationale célèbre cette année la liberté d'enseigner. Au Burkina Faso, il faut rendre hommage à ceux qui, dans le silence, se battent pour que les enfants burkinabés sachent lire et écrire. Jean-Étienne Belen-Negre est l'un de ses enseignants modèles qui se distinguent par l'amour de ce métier et les résultats à l'image de son dévouement. Arrivé à Bagré en 2012, comme directeur de l'école, réalise chaque année un taux de succès de 100% au certificat d'études primaires. On suit son portrait avec Daouda Ouattara et Olopoda. La constance dans le succès, cela peut parfois être utopique, mais pour Jean-Étienne Belen-Negre, l'excellence se conjugue à tous les temps. De 2012 à 2017, ce directeur de l'école Bagré-Périmètre de la commune rurale de Bagré fait du 100% au certificat d'études primaires. Et ces résultats viennent encore s'ajouter, les autres résultats que j'ai tenus dans la classe de CM2 dans la Tapua, plus précisément à Kankyari, à l'école de Saint-Pierry. Là-bas aussi, j'ai fait 4 années successives 100%. Si un de mon élève est sous, en toute sécurité, je ne suis pas content. C'est une chose qui m'anime à travailler au-delà même de la conscience professionnelle. Pour dire que nous travaillons toujours, on organise les examens blancs. L'année qui a débuté, on ne cesse pas, en tout cas, nous sommes à côté des enfants pour les accompagner jusqu'à la fin de l'année. Pour connaître le secret de cette excellence devenue une tradition chez Bélemnie Gré, nous nous sommes rendus auprès de ses anciens élèves. Eux, rigueur, discipline et dévouement résument à eux seuls les raisons d'un tel exploit. J'ai fait mon CM2 à l'école Périmètre B et vraiment, ça a été un succès pour moi. Puisqu'à l'école, on travaille collectivement ou individuellement. Le maître ne se repose jamais. Il s'occupe bien de nous en nous donnant beaucoup d'exercices. Tous les jeudis, soit les dimarts, les samedis, il vient pour nous aider à nous en sortir dans les matières les plus difficiles. Ils nous encouragent toujours de bien travailler et de travailler toujours pour avancer. Ils nous conseillent en nous disant que c'est le travail fait l'homme. J'avais obtenu 18 de moyenne dans les trois trimestres. Sans un bon CM2, on ne peut pas travailler comme ça en sixième. Nous, nous sommes bien satisfaits des résultats. La plupart des élèves que nous avons viennent de cette école. Ce sont eux-mêmes les meilleurs. Je peux dire que c'est grâce à la bonne base qu'ils ont reçue ici depuis la classe de CEPE 1. On s'attend même que le premier est en classe de sixième. C'est un d'ici avec 18 et quelques de moyennes durant les trois trimestres. Ils se suivent et ils travaillent très bien. L'exploit de Jean-Etienne Bellemigré séduit autant les parents d'élèves que ses collègues qui ne tarissent pas de loge pour cet enseignant modèle. Il n'y avait pas ce résultat-là avant. Mais dès que M. Bellemigré, Jean-Etienne, qui est venu comme directeur au niveau de l'école B, le 100% a commencé. C'est lui qui a amené le 100% à barrer. Et nous, on adore ça. Son médecin de travail, ça me voit drette au cœur. Parce que c'est un directeur qui ne se fait pas comme directeur. Même au CEPE 1, s'il y a un absent, un maître qui est absent, il rentre, il travaille normal. Toutes les classes, il passe. Il n'y a pas week-end celui-là. Ce résultat témoigne effectivement de l'engagement, en tout cas très actif, de chacun des enseignants de cette école. Ici, je trouve que nous avons de très bonnes graines, avec toutes les conditions qu'il faut lui unir pour pouvoir parvenir justement à ce résultat-là. En tout cas, j'ai affaire à des enseignants très engagés. C'est la raison pour laquelle je nomme cette école d'école performante. Parce que, en tout cas, durant cinq années consécutives, jusqu'ici, nous avons pu obtenir un résultat satisfaisable, en tout cas de 100% au CEPE. Et les deux dernières années, l'école m'a fait 100% à l'entrée en sixième. Pour Jean-Etienne Bélémigné, le métier d'enseignant, c'est toute sa vie. Un sacerdance qu'il assure pleinement au quotidien, l'avenir de ses élèves passe avant tout. Mon ambition, c'est de faire vraiment de ces jeunes, en tout cas, les futurs bâtisseurs de notre nation. En tout cas, je veux que ces enfants, que nous inculquons, de savoir que ces enfants vraiment soient, en tout cas, des futurs bâtisseurs vraiment de notre nation, notre monde de paix. Pour Jean-Etienne Bélémigné, l'important, ce n'est pas d'atteindre le sommet, c'est d'y rester. Et c'est tout l'objectif qui guide les pas de cet enseignant exemplaire tout au long de l'année scolaire. Un objectif qui lui vaut ses résultats scolaires très édifiants.